C'est un segment de l'activité financière qui a littéralement explosé ces dernières années. On a eu un doublement des actifs financiers obéissant à des critères environnementaux ou sociaux entre 2007 et 2010. On a eu un nouveau doublement entre 2010 et 2016 et on considère qu'à peu près 2 500 milliards de dollars maintenant sont investis aux Etats-Unis dans des fonds correspondant à ces critères. Donc c'est vraiment l'une des évolutions les plus marquantes dans l'industrie financière depuis la grande crise de 2008-2009. En fait, de manière générale, je pense qu'on devrait assister à une augmentation presque spontanée du rôle de la finance durable pour des raisons assez diverses. La première, c'est que la jeune génération en tout cas déclare un intérêt extrême dans ce type d'investissement. C'est une génération qui va voir bien évidemment son épargne croître, en tout cas on peut l'espérer, dans les années qui viennent. Donc spontanément, les fonds qui obéissent à ces critères-là vont recevoir une épargne supplémentaire de la part de cette catégorie de la population. Deuxième élément, il est de plus en plus clair qu'il n'y a pas de pénalité financière à investir dans ce type de produit. La rentabilité n'est pas inférieure. Le risque est souvent d'ailleurs plutôt inférieur lorsque l'on investit dans des entreprises socialement ou environnementalement responsables que lorsque l'on investit dans des entreprises lambda. Donc la combinaison de ce désir social avec une efficacité dans l'offre de produits financiers devrait aboutir à une montée en puissance qui est déjà réelle aux États-Unis mais qui est aussi réelle en Europe. Les points qui restent sans doute à améliorer, il y a actuellement pléthore de labels, pléthore de fonds. On ne s'y retrouve pas forcément toujours, donc peut-être une espèce de rationalisation du secteur serait utile. Et puis ce qui est aussi assez évident, c'est que lorsqu'on s'intéresse à l'impact de la finance durable sur les comportements effectifs des entreprises en matière d'environnement, en matière sociale, on se perçoit que la taille joue un rôle important. Donc si des fonds de pension par exemple se développent de plus en plus, sont amenés à se développer dans les années à venir, la prise en compte par ces fonds en Europe de ces contraintes environnementales et sociales devrait aussi apporter un plus à l'impact de ce type de financement tout simplement sur les objectifs environnementaux et sociaux en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501